Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nions Rebond. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous c'est de surtout s'abonner. Abonnez-vous à tuer la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Et en cliquant sur Nions Rebond aussi, vous aurez accès à notre page d'accueil et à ouvrir de trois autres chaînes. Abonnez-vous à notre chaîne, à tuer la cloche là-bas. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Ce que nous allons découvrir maintenant dans cette vidéo est hors du commun. Il s'agit des signes. Des signes d'appartenance au diable. Vous savez, quand vous posez cette question à quelqu'un, est-ce que tu adores le diable ? Cette personne vous répond automatiquement que non, je n'adore pas le diable. Moi je prie Dieu. En fait, tout le monde dit Dieu, Dieu, Dieu dans sa bouche. Mais dans les actes, c'est différent. C'est carrément différent. Les actions des uns et des autres nous amènent à comprendre qui ils sont réellement. Quel est l'état d'âme ? Et nous avons décidé de toucher le cas des signes et parler aussi de ce qu'on appelle le pacte avec le diable. Parce que ici, certaines personnes, certaines stars vont se confesser pour nous dire ouvertement ce qu'elles ont fait et pourquoi elles ont fait le pacte avec le diable. Mes frères et sœurs, ça existe. Si vous pensez que ça ne résiste pas, vous vous trompez. Ça existe, vous perdez le pied. Suivez-nous. Déjà, pour commencer, si vous avez peur des démons, des esprits et tout ce genre de choses, ne reviendrez pas cette vidéo jusqu'à la fin. Regardez la vidéo suivante. Là, nous sommes d'accord. Ici, nous allons à la recherche. Nous cherchons à savoir où l'histoire est partie, qu'est-ce qui est derrière sa disparition. Nous nous faisons de cas des questions. Nous essayons de répondre à vos questions aussi. Suivez-nous. Soyez-mêmes prêts. Soyez-mêmes chauds. Parce que ça, c'est pas du chaud. Il va de ça. Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est écrit ici. Les signes. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Des signes qui sont représentés par ci et par là. Dans les clips. Et mes signes de salutations. Entre nous, les jeunes, on se salue. En utilisant tous ces signes. Tous ces signes que vous voyez qui se multiplient jour pour jour. Et c'est pas tout. Vous allez encore voir des tas de signes que vous allez voir ici. Maintenant. Que signifie ces signes ? Mais d'abord, vous allez vous poser la question. Mais pourquoi les gens font de ces signes ? Nous allons écouter ce que va nous dire cette star-là-même qui a disparu depuis un moment. Elle va nous dire certaines choses qui vont nous permettre de comprendre certaines choses. Écoutez ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est Daishi. Bonne soirée. Comment avez-vous fait ? Tu peux reprendre là ? Daishi. D'accord. Mais apparemment, c'est un personnage de bon dessiné. C'est un nom, c'est ça ? Oui. Qui m'inspire bien. Parce que lui et moi, on a à peu près la même vision des choses. On réfléchit à peu près pareil. D'accord. Donc quelle est cette vision justement ? C'est une vision. Si je te le dis, tu connaîtras ma vision. Et beaucoup connaîtront ma vision. Je préfère laisser mes actes. Non mais tu peux juste libérer un petit bruit. Tranquillement, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas méchant, mais je préfère pas. Ah tiens. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle, elle a choisi ce nom juste parce que ce personnage de dessin animé a la même vision qu'elle. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais le problème arrive où elle dit qu'elle ne veut pas révéler à tout le monde quelle est sa vision. Mais elle préfère laisser ses actes. C'est ce que cette star vient de dire là. C'est exactement ce que toutes les stars du monde entier font. Personne ne vous dit exactement leur état d'âme. Mais au travers de leur clip, vous pouvez voir beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup et tas de choses que nous confirment réellement et en vérité. Quelle est véritablement leur vision ? Et vous allez comprendre certaines choses ici. Vous allez voir que tous ces signes que nous voulons vous montrer et que nous allons encore vous montrer ont une signification. Voici un ex-rappeur qui va essayer de nous expliquer certaines choses à ce niveau. Écoutons-le. Il dit qu'il a fait un bon choix d'arrêter la musique satanique. La musique satanique égale la jeunesse. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler des gens qui font ce signe. Ce signe. Regardez bien ce signe. Vous voyez, là, il nous montre clairement ce signe. Pourquoi partir ainsi ? Écoutons-le. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de philosophies qui font ce signe. Il y en a qui le font pour rappeler satan. Pour se rappeler à satan. Il dit, il y en a qui le font. Pour se rappeler à satan. Pour montrer, genre, nous, on suit les shayatels. Et là, j'ai vu des mecs de mon quartier qui se prennent là en train de le faire. Il y a des arbres, des gens qui vont à la mosquée. Tellement, c'est devenu une mode. Tellement, ça atteint tout le monde. Ça veut dire qu'il dit que c'est devenu une mode. Et c'est devenu populaire. Les gens représentent ça. Ça veut savoir qu'en le faisant, il s'identifie au diable. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'en faisant ce signe, vous faites le signe de shaytan ? Vous faites le signe du diable. Ça veut dire qu'on est en train de faire un signe satanique. Voilà, c'est un signe satanique. On est en train de montrer que nous, on est du côté de shaytan. Voilà. Subhanallah. C'est grave. Allah ala abim, on est en train de montrer que nous, on aime shaytan. Ça veut dire qu'on est en train de marguer notre créateur. Subhanallah. On est en train de dire que nous, on est avec shaytan. Et c'est pour ça que l'Azalajan, dans le parcours, nous dit, il y aura des gens qui vont vous faire croire que c'est des croyants. Quand ils sont avec les croyants, ça veut dire, moi, je vais vous parler l'anguage quartier, vous comprenez. Il y a des gens, quand ils sont avec les jeunes, avec nous et tout, ils vont venir, ils vont te dire, Allah, Dieu est grand et tout, il faut craindre Allah. Mais quand ils vont partir avec des autres gens qui ne croient pas en Allah, ou du moins qu'ils font croire qu'ils ne croient pas en Allah, parce que tout le monde croit en Allah, c'est juste des gens qui ont une facilité pour eux, histoire qu'ils peuvent faire tous les interdits. Les gens qui te font croire que c'est des croyants, ils te font croire qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne veulent pas croire. Bref, quand on est avec ces gens, quand ils reviennent avec leurs démons, ils se moquent de nous. Je ne me mets encore pas en ce qu'ils disent, mais c'est des fous, c'est des malades. Et nous, les enfants de famille, ça veut dire les enfants qu'on suit Allah Azzawajal, les musulmans, moi je parle de précieux. Et nous, les musulmans, nous, que soi-disant, on est adorateurs d'Allah Azzawajal, nous, que soi-disant, on a peur de... parce que j'entends beaucoup dire, moi je parte d'Allah, moi je parte de personne. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Vous qui te dis ça, mais vous ne parte. Allah, excusez-moi de vous dire ça, de vous dire des mauvais exemples, des mauvais conseils. Mais vous qui te dis ça, il te bluffe. Il n'a pas peur que d'Allah, c'est un menteur. Parce que s'il a vraiment peur que d'Allah, il ne ferait pas beaucoup de chambres. Bref, on se comprend. Donc nous, qu'on suit, mais pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on fait ces signes-là, subhanallah. C'est devenu grave. On est tombé plus par terre. Voilà. Il dit que ce n'est pas normal que des croyants fassent un tel signe. Parce que ce signe est un signe qui nous montre, qui montre votre appartenance au diable. Ah! Est-ce que vous pensez que c'est de la rigolade, que c'est un jeu de la terre à côté des histoires? Si vous pensez que ce sont des histoires, vous allez arrêter de rigoler après avoir lu ce que nous allons maintenant vous montrer. Et vous ferez vraiment très attention pour comprendre que franchement dans ce monde, soit vous êtes avec Dieu ou vous êtes avec le diable. Maintenant, regardez ce signe, la signification de ce signe. Comme vous voyez ici, c'est écrit. Envie symbolise le dieu connu de la sorcellerie. Pan ou Senunos. Notez que le pouce est sous les doigts et il se donne de la main droite. Donc ce signe-là a un lien avec la sorcellerie sur les symboles utilisés. Et comme vous pouvez le voir, le pouce est sur les deux doigts. Quand le pouce est sur les deux doigts, là c'est en dessous, là c'est sur maintenant, là ça signifie aussi autre chose. Ça c'est l'un des signes les plus représentés. On nous dit, la main cornue baphomée est si, le signe de reconnaissance parmi ceux qui pratiquent l'occulte et le satanisme. Lorsque pointer ou diriger vers quelqu'un, il veut dire que l'on envoie une malédiction à cette personne. Remarquez que le pouce est par-dessus les deux doigts et qu'il se tombe de la main gauche. Comme vous voyez, c'est écrit. Même ce signe qui est en bas aussi, c'est un signe très utilisé par les gens qui se trouvent dans le domaine du sport, même du football. Et ça signifie sorcière ou celui de la lune croissant, peut aussi symboliser la vierge noire ou Isis utilisée lors des cérémonies de la lune ascendante. Ceux qui pratiquent le football et la planche à surfer l'emploient également et nous dit même curieux ou non ? C'est sourire. Qu'on pourrait voir, c'est réel. Et aujourd'hui, des symboles occultes sont en train de se balader dans l'écrit, chez les artistes. Vous pouvez même penser que c'est de la blague. Mais nous allons vous montrer ça pour vous dire que si vous aimez les représenter juste parce que tout le monde représente ça, vous êtes dans les problèmes. Voici encore un autre signe que nous allons vous montrer. Ceci est l'œil de signe le plus utilisé aussi. Un œil caché, un œil ouvert. Vous savez, il y a un signe qu'on représente 600 ans avec la main. Mais ça, ce signe que nous allons maintenant vous montrer, c'est l'œil de signe le plus utilisé. Regardez même ça, regardez-le. Voilà. On appelle l'œil qui voit tout. Vous voyez, c'est sur les stars, la plupart du temps, que le diable utilise pour pouvoir propager ces signes-là. Pour que les gens puissent les représenter, juste les représenter. Le diable veut que les gens les représentent pour s'y afficher à lui. Genre toutes les personnes qui vont faire ça, juste parce que ces personnes-là aiment les stars, seront tout simplement en train d'adorer le diable. Parce que c'est le diable que ça représente ici. Et regardez même d'autres choses que les gens font. Regardez comment les gens entrent dans nos critiques. Ils vont faire de la nocumosie. Ils vont au cimetière pour coucher avec les démons, les morts, les cadavres. Juste pour avoir du succès, c'est réel que ces gens existent. Ça existe. Regardez comment les gens rigolent même avec les démons. C'est, c'est, c'est international. C'est partout. Dans tous les pays, les gens font ça depuis longtemps. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Les gens le font. Et même sur les, sur les, 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 les podiums, bon, ou bien des concerts, là, des concerts. Regardez ce qui se passe. La scène de Kamasutra, comme si on se trouvait dans une chambre à une fille. Vous voyez ce qui se passe, non? C'est exactement ça. Et les gens, regardez ça, regardez comment les gens sont agités ici, regardez. Eux-mêmes, ils n'ont même pas idée qu'ils sont tentés de recevoir une malédiction venant de ça. Parce que toutes les personnes qui sont là en train d'assister à ça. Ces personnes sont tentées de recevoir leur part de péché dans ce que cette personne est en train de faire même ici. C'est réel. Regardez. Vous pouvez penser que c'est de la blague. Ou bien, vous pouvez penser que c'est de la blague. Regardez. Ou parce que vous pensez que vous construisez en montrant les relèves. Regardez ça. Quand vous voyez ça, vous pensez à quoi? Mes frères, c'est ce qu'on appelle un message subliminal. Un message subliminal est un message qu'on met dans un clip ou BDSL film ou dans un tweet qui a pour rôle de pouvoir amener les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça les booste. Ça les pousse à faire des choses. Quand tu vois ça, automatiquement, toi, tu penses à quoi? À quoi tu penses, ma soeur? Il faut me dire. Ceux qui les femmes connaissent bien ça. Tu penses directement à ce qu'on appelle la félation. C'est un message que les gens sont en train de mettre là. Juste pour amener les gens à aller connaître le sexe. À aller coucher avec les gens. C'est comme si le délire va coucher avec une fille, va coucher avec quelqu'un. Toi, tu vas dire, ça n'a pas de frais sur toi. Peut-être que tu as un Juga. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça. Dès qu'ils voient ça, ils sont déjà des problèmes. Même les enfants. C'est surtout les jeunes qui sont ciblés. Même les enfants qui n'ont jamais connu la chose. Regardez même ça. Regardez, 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 regardez. C'est réel, hein? Vous pouvez penser que c'est de la blague. Moi, aujourd'hui, tout ça, c'est tout devant vous. La disparition de cette star nous amène à voir des choses terribles. Et ça, c'est pas de la blague. Et quand les gens vont jusqu'à signer un contrat avec le diable parce que c'est ici, ces gens-là deviennent esclaves du diable. Le diable leur donne beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de richesses. Mais en retour, ils doivent leur offrir quelque chose, ce qu'on appelle leurs âmes. Et ces gens-là perdent leurs valeurs morales. Et vous allez voir que la plupart des gens dans les clubs, ces gens-là parleront du sexe, du sexe, du sexe, du sexe, du sexe. Mais ces gens vont inventer des pas de danse qui nous rappellent le sexe. Ça tourne autour de ça. On vous demande de boire dans les clips, dans les chansons. On vous demande de fumer, de vivre la vie, c'est la vie, amusez-vous. Mais il y a une tâche. Bon, revenons ici. Voici une star qui a parlé de ça. Peut-être que quand on vous parle avec le diable, vous n'avez jamais vu ça un peu. Mais ici, voici une star. Une star, en plein concert. Elle va dire ouvertement à son public ou encore à ses fans qu'elle a vendu son âme mondiale. Comme vous voyez, c'est traduit en français ici. C'est un rappeur qui va nous dire ça. Et c'est écrit. J'ai voulu mon âme au diable. Je sais que c'est un deal pourri. Mais ça vient avec quelques jouets ou outils. Comme un Happy Meal. Comprenez par là que c'est une grosse surprise, genre les cadeaux. Et les grosses surprises, ce sont les Bentley, les voitures de luxe, tout ce genre de choses. Beaucoup d'argent. Voici encore une star qui va nous confirmer que ce n'est pas de la blague sérielle. Ecoutons. Elle dit, c'est de cette façon que je me suis introduite dans l'industrie de la musique. Elle dit, je jure, je voulais être comme amigraine de la musique. En fait, elle, c'était une chrétienne. Elle voulait chanter pour Dieu, quoi. Je voulais être comme une amigraine de la musique. Oui. Mais ça n'a pas marché, alors. Mais ça n'a pas marché. Alors, j'ai vendu mon âme au diable. Juste comme ça. Vous pouvez penser que c'est de la blague série, c'est de la frime. Mais ça existe. Ça existe. Belle et belle, ça existe. Nous allons prendre encore une autre personne. Un homme vraiment âgé. Un homme âgé qui va nous expliquer certaines choses. Parce que je veux être comme une amigraine de la musique. Nous allons passer, passer, voir. Voilà, nous allons passer. Vous nous montrez ça rapidement. Préparez-vous, préparez-vous. Voilà. Bien. Ici, nous allons voir encore une autre personne qui va nous parler de ça. Ma frère et soeur, c'est ce qui se passe. Pour atteindre un niveau de célébrité vraiment où les gens sont amenés à signer des Pâques avec le diable sur des contrats. Ça peut même raccourcir leur vie, c'est-à-dire leur expérience de vie. Il y a des gens qui meurent à 7 ans. D'autres meurent à 33 ans. Certains meurent à un âge bien défini. Et après, quand leur temps de mourir vient, le diable envoie un démon qu'on appelle l'âge de la mort pour venir chercher leurs âmes. Et eux vont aller maintenant servir le diable de son royaume. Et c'est pas au paradis de voir l'heure après. Ça en fait. Regardez même ça. Ici, voici un journaliste qui pose une question à Insta et regardez ce qu'il dit. Ce journaliste a dit, pourquoi êtes-vous toujours sur la scène, sur la scène toujours présent? Et cette personne va lui donner une réponse. Cette personne va lui dire. Bien, on en revient au truc du destin. Vous savez, il y a longtemps, et qu'il m'a, 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 qu'il m'a fait. Et là où je suis maintenant, c'est-à-dire au sommet, au sommet point numéro un, il faut faire le marché. Et c'est ce qu'il a fait. Et à cause de ça, même devenu fieu, il doit continuer à chanter, même pas s'arrêter. Et il lui pose la question, devrais-je demander, avec qui il y a, vous avez fait ce marché? Et lui-même, il dit, vous savez, avec le commandant en chef. Et ce genre lui, il lui pose la question de savoir, mais de quel commandant en chef parlez-vous? Et il va dire, le commandant en chef de cette terre? Il lui pose la question de savoir, mais est-ce que c'est un commandant en chef de cette terre? Il va dire, effectivement, de cette terre et du monde que nous ne pouvons voir. De qui parle-t-il? De qui parle-t-il réellement, mes frères et soeurs? De qui parle-t-il? C'est qui ce commandant en chef en question? Dites-le-moi. C'est qui ce commandant en chef? Je pense que les prédécesseurs ont bien parlé de ça. Et si vous voulez savoir, il y a une autre femme qui va nous expliquer très bien ce qui se passe, ce qui se passe. Elle va même nous dire que si vous voulez vraiment, votre but, votre but le plus grand est de devenir célèbre, riche et célèbre, à un moment donné, vous allez même rencontrer le diable. Suivez-nous, vous allez attendre ça, vous allez attendre ça, regardez ça. Et si votre but ultime est de devenir célèbre, vous allez devoir faire beaucoup pour l'atteindre. Comme signer votre nom avec votre propre sang et faire un contrat avec le diable. Un contrat avec qui? Le diable. C'est celui-là même que le précédent, la précédente star disait l'officiant commandant qu'on peut voir, qu'on ne peut pas, 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 qu'on ne peut voir. C'est le diable, toujours le diable. C'est le même. Et elle dit que, et vous pouvez même vous retrouver dans une voie sans issue. Et elle nous dit, c'est la vérité. Je sais que tant de gens ont abandonné leur code moral et le système de valeurs juste pour un peu de gloire et de célébrité. Elle dit, juste pour un peu, un peu, c'est-à-dire juste pour un peu de gloire et de célébrité. Ah, mes frères et soeurs, 33 ans, ce n'est rien. Combien de personnes sont décédées à 27 ans après tant de gloire et de célébrité? Elle dit, ça ne vaut pas la peine. Regardez ça. Elle dit, ça ne vaut vraiment pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Elle s'y connaît. Elle est dans le métier. Regardez-la bien. Elle connaît. Elle sait ce qui se passe dans le milieu. Elle nous parle ici. Elle nous dit que ça ne vaut pas la peine. Vous avez peut-être entendu parler de ces jeunes choses. Vous avez pensé que c'est de la blague. Mais aujourd'hui, voici l'une des raisons pour lesquelles les jeunes meurent tout. Et si vous pensez que ça n'existe pas chez vous, ou bien vous pensez que ce n'est pas réel et que c'est de la blague, ce que vous allez entendre ici, ça va vous étonner. Peut-être que vous avez entendu et vous avez écouté cette chanson, mais vous n'avez pas fait attention à cette partie-là. Ce star qui a disparu va nous confirmer qu'effectivement, sur la terre, même parmi nous, il y a des gens qui l'ont fait, qui ont vendu les âmes au diable et qui sont même des adorateurs du diable. Écoutez ça. Là, ce star est ici. Écoutez-la. Destruction à tous ceux qui l'ont dans le diable. Est-ce que vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Écoutez. Est-ce que vous avez entendu ça ? Ça veut dire qu'il a tenté de dire à ses femmes, ou encore à ceux qui écoutent son livre, ses musiques, qu'il y a non seulement des adorateurs du diable. Et les adorateurs du diable, ils existent. Nous ne devons pas être amis avec ce que ces gens-là font. Nous devons plutôt condamner tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que lui l'appelle destruction à tous ceux qui adorent le diable. Mes frères et soeurs, les adorateurs du diable ne sont même pas mes noms. Et ce que nous voulons de faire, c'est juste pour vous dire, sachez ce que vous faites. Sachez ce que vous êtes tenté d'écouter. Sachez qui vous êtes tenté de suivre. Assurez-vous d'abord que la personne que vous êtes tenté d'aimer, que vous appelez même votre idole, n'a pas vendu son âme au diable. Sinon, si cette personne avait son âme au diable, vous êtes tous foutus, nous sommes tous foutus. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas suivre n'importe qui. Il faut connaître d'abord son état d'âme. Qui est cette personne, comment cette personne-là fonctionne. Elle-même, elle a dit au début de cette vidéo, qu'elle ne va pas nous révéler son secret. Mais, elle va juste nous laisser ses actes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Allons voir ça encore. Vous allez écouter encore. Vous allez revenir, nous allons revenir là-dessus. La frère soeur, ce que nous sommes en train de vous montrer, ça peut vous paraître bizarre, ça peut vous paraître bizarre, vraiment bizarre, bizarre, bizarre. Non mais ça va, je ne savais pas ça. C'est à cause de tout ce qui s'est passé, nous-mêmes nous allons découvrir ça. Parce que, je lui et moi, on a à peu près la même vision de choisir, on fiche un peu, à peu près pareil. D'accord. Donc quelle est cette vision, Luton ? C'est une vision. Si je te le dis, tu connaîtras ma vision et beaucoup connaîtront ma vision, je préfère laisser mes actes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il est tenté de nous dire qu'aucune personne ne viendra vous dire quel est son état d'âme ou d'où elle dit son inspiration. Vous devez savoir un truc. On ne peut être inspiré que par deux esprits. Soit vous êtes inspiré par le Saint-Esprit. On ne parle pas de même pas de cet esprit. On parle du vrai cet esprit que Dieu donne. Et quand Dieu vous donne son Saint-Esprit, il y a des signes, il y a des actes que vous posez, qui parlent, qui parlent pour vous. C'est ce qu'on appelle vos soeurs. Mais quand vous êtes inspiré en deuxième lieu, dans le deuxième cas, par le démon, ce qui se passe, c'est que le démon aussi va vous donner, va vous donner son Saint-Esprit. Mais lui, son Saint-Esprit-là, il aime femme. Lui, son Saint-Esprit-là, il aime boire beaucoup. Lui, son Saint-Esprit, il aime inciter les gens à être en guerre avec les chats. Ça, c'est un autre Saint-Esprit. C'est réel. Même Jésus-Christ, il y a plusieurs Jésus aussi, si vous voulez savoir. Vous voyez les gens qui disent, oh, moi, je crois en Dieu. Quand une personne qui a voulu son âme dit qu'elle croit en Dieu, elle parle du vrai Dieu que nous tous s'y sommes collés. Elle parle du diable. Mais pour pouvoir avoir les gens, les gens préfèrent se cacher derrière le nom de Dieu, même aller à l'église. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous allez voir des gens qui vont venir vous dire, les temps sont durs, confiez-vous à Dieu. Ce n'est pas forcément du vrai Dieu que ces gens devaient parler. Pour bien savoir s'ils parlent du vrai Dieu, regardez les clips. Est-ce que dans les clips, vous voyez ces signes? Les femmes nues, les femmes exposées, on montre les fesses, les femmes qui bougent. Vous voyez qu'on danse, le sexe, la drogue, les têtes des morts. Si vous regardez tous ces signes. Oh, cette personne est en train de parler du Dieu. En réalité, cette personne est dans les problèmes. Elle est dans une situation où elle est sur Dieu, en mettant le sur le cas. Chez nous, on dit qu'un pied dedans, un pied dehors. C'est où? C'est dehors. Est-ce que vous comprenez? Et les signes que nous sommes en train de voir. Que nous voulons de vous montrer. Que ça vous amène vraiment à faire très, 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 très attention. Il y a des adorateurs du diable parmi nous. Et ces adorateurs du diable qu'on fait des contrats avec le diable. Eux, ils veulent voir les gens aller en enfer avec le diable. En fait, ils sont en train de soutenir le diable dans son projet de destruction du monde. Et c'est un Dieu de la destruction. Et ce Dieu de la destruction là, est en train d'être adoré par les gens. Même vous adorez ce Dieu-là dans les chansons. Faites très attention. C'est réel. La fresseur, abonne-vous à tuer d'accord? Si ce n'est pas encore fait, on peut pas vous pour la prochaine vidéo. Vous pouvez cliquer sur le bouton à la laisser à part d'accueil, abonne-toi sur notre chaîne. Et soyez prêts. Vous pouvez regarder encore cette vidéo que nous avons faite hier. Par rapport à toute cette histoire. Ici. Vous allez découvrir encore d'autres choses. Là, on nous en fait quelques descriptions. On nous fait des schémas. Tous ceux qui ont quitté hier, qui ont fait cette vidéo. Vous pouvez vous en dire plus. Regardez dans les commentaires, il y a certaines personnes qui ont dit. Franchement, tu nous as ouvert les choses sur certaines choses. Nous voulons en savoir plus. Puisqu'on voulons en savoir plus. Nous avons étendu nos mains, nos bras. Pour aller jusqu'à aux Etats-Unis, en Europe et de partout. Pour voir réellement ce qui se passe là-bas. Surtout dans l'industrie de la musique. Et qu'est-ce qui pousse les gens à voir des ambitimes à faire des Pâques et à faire des signes-là. C'est pour vous que nous faisons ça. Faites attention à votre fille. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire. C'est tout juste en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique ou bien dans quelconque pays. Mais c'est un truc qui est devenu international. Parce que le diable, c'est un esprit. Et cet esprit-là, il voyage beaucoup. Et cet esprit-là travaille avec beaucoup de personnes. Des personnes qui viennent acheter des âmes. Oui. Parce que les personnes qui achètent leurs âmes sont parmi nous aussi. Nous devons faire très, très, très attention. Ces personnes-là cherchent des étoiles. Si quelqu'un vient te voir, il te dit que vraiment tu es un bon gars. Et qu'il aimerait s'accoucher à toi. C'est que ton étoile bouille. Et lui, il a l'esprit-là, il voit. Elle voit. Cette personne, elle voit. Le diable, tu veux acheter ton âme. Il sait déjà que toi, qu'il peut vous qu'il n'est, tu vas réussir. Donc, comment il va faire pour t'avoir, avant que Dieu ne fasse bouillir ton étoile, que tu commences à avoir l'argent du succès ? C'est ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi il va rendre les choses plus dures, plus dures, plus dures, plus dures. De sorte que les artistes soient fatigués à tel point qu'eux-mêmes, ils décident d'aller se donner. On lui a dit qu'il y a certaines personnes qui vont même coucher, et avoir les rapports sexuels avec des gens riches pour qu'on puisse juste le produit ou encore faire la publicité sur les télévisions, passer par là. Même cette star-là, elle a parlé tout le temps de ça. Ça existe. C'est pas de la blague. C'est réel. Les gens disaient que cette star-là raconte pas là beaucoup. Elle ne veut pas fermer sa bouche. Mais elle disait des choses aussi qui étaient vraies, comme ce qu'elles nous sont mentés de vous révéler. Regardez les actions des gens de ta pour voir savoir qui ces gens-là sont réellement. Ne vous attendez pas à ce qu'ils veulent se confesser, toujours comme les gens qui sont de ta jolie. Faites attention à vous. Faises confiance à vous. Je ne t'avais pas d'abriée. La vie n'avait pas encore cette chose... ... Applaudissements ...